Comment débrouiller un iPhone sans le Face ID ? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui ont des iPhones qui sont bloqués sur le mot de passe comme un iPhone XR actuellement. Et lorsqu'ils entrent plusieurs mots de passe erronés, alors l'iPhone devient désactivé ou encore affiche le message iPhone indisponible. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui va vous permettre de résoudre tous ces problèmes. Et surtout, cette solution, ça marche de iPhone 3 jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Donc ça marche sur tous les iPhones ainsi que les iPads. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, dites-moi dans les commentaires quel iPhone ou encore quel iPad vous voulez débloquer. Alors, j'attends vos commentaires maintenant. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'accuses sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc, si ça vous intéresse, alors j'attends directement vos commentaires. Dites-moi un merci dans les commentaires et on commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Tout ce que vous aurez besoin pour cette vidéo, c'est tout simplement d'un PC Windows ou encore d'un PC Mac OS. Donc, ça va dépendre de vous si vous avez un PC Windows ou alors un Mac OS. Comme moi, actuellement, dans cette vidéo, je vais utiliser mon Mac OS. Donc, si vous avez un PC Windows, il n'y a pas de problème. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez la solution à votre problème. Tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et télécharger cette application. Elle est capable de vous permettre de débloquer votre iPhone bloqué sur les gestions à distance et aussi, ça permet de débloquer tout type de verrouillage d'activation. Donc, là, actuellement, voici les différents types d'écrans que vous êtes capable de débloquer grâce à cette application. Donc, on a la possibilité de télécharger la version Windows en cliquant ici entre Windows ou alors télécharger Mac OS. Donc, moi, je suis sur Mac OS, donc je vais cliquer sur télécharger gratuitement afin d'essayer cette application gratuitement. Donc, on va cliquer là. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application, donc on va aller directement et je vais ouvrir notre application. Voici l'interface de notre application. Elle est capable d'avoir plusieurs types de fonctionnalités, notamment le transfert des différentes données de WhatsApp et aussi supprimer les écrans. Mais ce qui nous intéresse ici, on va cliquer ici. Elle est aussi capable de supprimer les comptes Google pour les Android, supprimer les voyages d'activation iCloud et réparer les systèmes iOS de votre iPhone. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer ici. Et maintenant, voici l'interface de notre application que nous avons besoin. Ici, ça va nous permettre de supprimer l'écran de verrouillage de notre iPhone ainsi que les différents trucs que j'ai cités au début de cette vidéo. Donc, on va juste cliquer là pour commencer. Et ici, on va cliquer sur Start. Ici, il va maintenant falloir mettre notre iPhone en mode de récupération pour qu'elle puisse être détectée par notre PC. On va maintenant connecter notre iPhone et mettre en mode de récupération. On va juste suivre les étapes. Là, si on a un iPhone 8, moi j'ai un iPhone XR. Donc, je vais juste suivre ces étapes-ci. Je vais juste maintenir là. Bouton volume haut, volume bas. Et je vais maintenir sur le bouton d'allumage. Actuellement, l'iPhone est en mode de récupération et directement, elle est détectée par notre application. Donc, ici maintenant, on a la possibilité d'importer notre système. Et vous avez la possibilité aussi de télécharger le système sur ce site. Donc, on va aller sur le site pour télécharger les différents systèmes. Voici le site. On sélectionne iPhone. Et ici, on sélectionne iPhone XR. Donc, vous allez sélectionner votre iPhone. Ça dépend de vous. Et là, il va falloir télécharger ceci. On appuie là pour télécharger ce qui est en vert. Et on clique ici sur Download pour télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé ceci. Donc, là, je vous montre juste comment vous pouvez télécharger votre système d'exploitation. Maintenant, on va juste venir importer localement. On va appuyer là pour importer. Ici, moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, je vais sélectionner ce que je vais importer. Et là, je vais ouvrir. On va maintenant cliquer sur Commencer la suppression. Comme vous pouvez voir, la suppression a débuté. Maintenant, on va juste patienter jusqu'à la fin de la suppression. Voilà, comme vous pouvez voir, la suppression a été terminée. Maintenant, notre iPhone va tout simplement charger le firmware. Et là, tout sera opérationnel. Voilà, notre iPhone a restauré avec succès. Maintenant, on va directement activer l'iPhone. Merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, tout est OK. Si vous avez votre iPhone qui affiche le message iPhone limité au propriétaire et demande l'identition Apple et le mot de passe, et vous avez besoin d'une solution gratuite pour débloquer, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche quelque part là. Surtout, pensez à laisser un like et partagez cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que j'attends vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada